Mali, les djihadistes du Jnion prétendent avoir capturé des soldats de Wagner. Cette fois, c'est le Jnion qui le dit, les Russes combattent bien aux côtés de l'armée malienne. Les autorités maliennes démentent toujours la présence du groupe Wagner dans le pays, et ne reconnaissent que celle de simples formateurs russes. Dans un communiqué publié dimanche soir sur sa plateforme de propagande Al-Zalaka, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le Jnion, lié à Acme, affirme en tout cas en avoir capturé plusieurs combattants du groupe Wagner dans le centre du pays. C'est la première fois que le Jnion mentionne les supplétifs russes de l'armée malienne dans un communiqué officiel, qui ne précise pas leur nombre mais affirme que des soldats des forces russes de Wagner auraient été capturés, début avril, près de Ségou. Selon ce communiqué, ces soldats russes auraient participé à l'opération antiterroriste menée par l'armée malienne Lamoura, fin mars. Le Jnion confirme donc qu'un certain nombre de ses combattants étaient bien présents dans ce village le jour de l'opération, et reconnaît également qu'un affrontement a bien eu lieu. Conformément au communiqué de l'armée malienne, qui affirme avoir tué 203 djihadistes et en avoir interpellé 51 lors de cette opération. En revanche, le Jnion assure aussi que les soldats maliens étaient accompagnés de soldats russes, et que des centaines de civils ont aussi été tués. Ce qui viendrait corroborer les nombreux témoignages recueillis par des organisations de défense des droits de l'homme et par certains médias. Après les versions livrées par l'armée d'une part, et par des rescapés d'autre part, c'est donc une troisième voix qui se fait entendre sur la tragédie de Moura. Une troisième voix évidemment soucieuse de mener sa propagande djihadiste. La justice militaire malienne a ouvert une enquête. La mission des Nations Unies au Mali aussi, mais l'accès au village de Moura lui est toujours interdit par Bamako, qui continue de démentir la présence du groupe Wagner dans le pays et ne reconnaît celle que de simples formateurs russes, qui ne participeraient jamais au combat. Merci. 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 Merci.